j'avais une petite chose que je pensais en fait hier j'étais j'étais posé je pensais vraiment à ça et d'ailleurs c'est une discussion que j'ai très souvent avec certains potes artistes et c'est vraiment une partie qui est super importante alors aujourd'hui je vais pas faire une vidéo pour parler de de comment faire un clip ou tutoriel ou autre c'est à dire qu'en fait ce sujet là ne va pas être pour les clip makers en fait le sujet d'aujourd'hui est ce que je pensais c'est que ça va être basé pour les artistes parce que j'ai vraiment un conseil à donner à certains artistes avec qui j'ai déjà échangé plusieurs fois plein de fois on en a discuté ils m'ont demandé aussi comment qu'est ce que j'en pensais tout ça c'est que je vois plusieurs artistes que j'ai tourné que ça soit connu ou moins connu bon ceux qui sont connus et qui ont l'habitude d'envoyer des clips régulièrement le sujet sera pas pour eux mais ce sera plutôt pour les artistes qui débutent et les artistes en indépendant donc qui débutent je vois souvent la même erreur qui revient très souvent alors en fait les artistes font un son ils veulent clipper forcément donc ça c'est ça c'est normal puisqu'on est dans une ère où il faut envoyer du clip mais l'erreur qui revient souvent c'est que en fait aujourd'hui en 2020 alors il ya quelques années en arrière c'était encore autre chose mais là en fait cette année en en 2020 le but va être que si tu développes et que tu commences vraiment à zéro en tant qu'artiste ça va être de d'envoyer des vidéos plus que de prendre la tête à faire des beaux clips alors si tu veux te prendre la tête à faire des beaux clips tu peux le faire mais le problème c'est que c'est que si tu es limité en budget tu vas t'essouffler rapidement et c'est une erreur que font souvent certains artistes débutants donc en gros en gros si je devais donner un conseil et je ces discussions là je les ai justement avec des potes artistes indépendants donc moi je leur dis plutôt de faire comme ça en général c'est à dire que je conseillerais plutôt de faire un clip propre je dis pas le clip de l'année ni un clip dégueulasse mais faire un clip propre une fois par mois ont peut-être deux mais ce qu'il faut c'est qu'en fait il faut faire des clips où il faut pas trop trop se prendre la tête c'est à dire qu'en fait faut vraiment faire un clip correct esthétiquement avec un petit délire si on peut mais c'est tout tournant un jour et pas trop trop se prendre la tête pourquoi parce que parce qu'en fait le truc c'est que ça va être plus important aujourd'hui en 2020 d'envoyer des clips sur youtube réguliers d'être plutôt en fait réguliers que la qualité de tes clips parce qu'en fait si tu veux l'algorithme de youtube fonctionne d'une manière où en fait plus tu vas envoyer des vidéos et plus tu vas être mis en avant dans les suggestions youtube ou où tu vas être mis en avant dans certains certains accueils en fait que ça soit sur instagram et sur youtube bon ça marche différemment les deux et même facebook c'est encore différent mais le but va être toujours d'envoyer du contenu en fait donc si tu si tu pars du concept que tu vas envoyer beaucoup de vidéos ah ben au bout d'un moment tu vas avoir une visibilité que tu n'auras pas que tu n'auras pas eu avant en fait ou alors tu es obligé de payer de la publicité en sponsoring et à ce moment là ça sera une histoire d'argent quoi mais si tu veux le faire dans gratuit et avoir une visibilité gratuite en fait où tu vas commencer à apparaître dans des endroits où tu n'apparaissais pas avant il faut forcément envoyer du contenu donc pour ça je t'invite à plutôt faire à envoyer une vidéo par semaine si tu peux alors je sais que c'est du travail si c'est trop compliqué une vidéo par semaine tu vas essayer d'envoyer une vidéo tous les dix jours et en vrai et en vrai le truc c'est que tu pourras si tu débutes si t'as vraiment de l'argent et que et que ta budget illimité et que et que tu as la possibilité de faire que des beaux clips et de pouvoir en envoyer un par semaine bah fais le ok mais bon ça va vraiment que tu aies de l'argent limité et que tu sois tu sois blindé mais pour la plupart du temps les artistes qui débutent et qui commencent bah comme ils ont un budget limité ne va pas commencer à griller ton budget dans ça en fait donc le mieux c'est de pouvoir faire un bon clip un bon clip comme tu en as envie toi mais qui prend une après-midi maximum et de pouvoir tourner monter et envoyer vite voilà mais par contre essaye de pouvoir faire des vidéos soit au portable ou soit avec une gopro enfin peu importe avec ce que tu as mais essaye de pas trop te prendre la tête et essaye d'envoyer du contenu alors ce que tu fais si tu peux pas faire de vidéo c'est qu'il faut que tu envoies en fait des sons pour ceux qui les artistes qui ont l'habitude d'enregistrer rapidement et souvent des sons ce que vous faites c'est que vous prenez vous envoyez un son vous faites une image avec avec une soit une photo soit enfin ce que vous voulez je sais qu'il ya plein d'artistes qui le font et vous envoyez ça mais entre les clips ou alors vous faites vraiment des vidéos avec votre portable vous filmez en horizontal comme ça ça va dans le sens de youtube aussi pas en format vertical puisqu'on est en format story là vous le faites vous faites donc une vidéo comme ça horizontale et soit d'un freestyle soit d'un nouveau son vous allez envoyer mais comment c'est pas vous prendre la tête sur les détails sur les trucs le but c'est d'envoyer rapidement comme ça vous allez aller dans le sens de youtube voilà donc vraiment cette erreur là ça fait longtemps que je la vois et je sais qu'il ya des artistes ils ont du mal un peu avec ça parce qu'ils ont envie de faire des beaux clips ils ont envie de ils ont envie de voilà d'avoir quand même des beaux clips alors je sais que c'est bien il n'y a pas de souci mais le truc c'est que quand vous commencez à zéro en fait vos premiers buts ça va pas être de faire des du bon contenu ça va être en fait il faut faire entre les deux en fait ça il faut faire quelque chose de moyennement propre moyennement propre on va dire ou propre ok mais il faut que ça ait rapide il faut que ça soit rapide et ensuite à côté de ça il faut il faut envoyer régulièrement des vidéos peu importe là si elles sont pas super propre c'est pas grave mais envoyé voilà et là quand vous débutez et ben ça va vous faire ça va vous faire avoir plus de visibilité naturelle et petit à petit si vous faites des stratégies par par mail par IGTV par instagram vous faites un peu de sponsoring mais en envoyant régulier vous allez voir que vous allez commencer à avoir des abonnés qualifiés voilà donc concentrez vous plutôt sur le fait d'avoir des abonnés qualifiés que plutôt faire des beaux clips et d'envoyer mais qu'il n'y a personne qui les voit ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter ça ça va être une question de temps en fait je sais qu'il ya plusieurs artistes qui commencent ils prennent exemple sur les mecs qui ont déjà fait qui ont déjà une grosse fanbase et qui ont qui ont déjà des vues et qui ont déjà une visibilité en fait c'est le sens inverse eux ils peuvent se permettre de faire des beaux clips aujourd'hui parce que ils ont déjà pas mal de gens qui les suivent ceux qui commencent en indé et qui débutent ben ils prennent exemple sur eux mais en fait ils ont oublié que eux c'est le sens inverse moins vous allez être connu et puis vous allez travailler sur votre visibilité et sur les abonnés qualifiés en envoyant du contenu régulier et plus vous allez avoir des abonnés qui vont vous suivre et qui vont être qualifiés vous allez commencer à avoir des vues vraiment des abonnés là vous pouvez vous dire ok je vais commencer à prendre le temps à faire des beaux clips voilà donc c'était le petit truc que je pensais c'est vraiment une erreur que ça fait des années que je vois à chaque fois et pourquoi je vous dis ça parce que en fait j'ai fait plein plein de plein de clips à des personnes qui débutaient et qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils s'essoufflaient très rapidement c'est à dire qu'en fait ils commençaient à tourner un clip un deuxième un troisième parce qu'ils voulaient faire des beaux trucs ils voulaient se prendre la tête de ça et après ils arrêtent parce que déjà d'une ils ont épuisé leur budget et parce qu'en termes d'énergie ils vont ils vont ils voyaient qu'il n'y a pas de retour en fait mais c'est normal parce que ça va pas dans le sens des réseaux sociaux voilà j'ai un petit exemple de type de personnes comme ça par exemple quand je réfléchis je pense à ben par exemple vous voyez de joule à ben joule c'était exactement ça c'est à dire qu'en fait lui il n'a pas fait spécialement du contenu de qualité au départ enfin on pensait et au final il faisait que envoyer 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 il allait dans le sens du réseau sociaux et aujourd'hui ben voilà voilà ce qu'il a donc donc voilà donc concentrez vous sur le fait d'envoyer et vous prenez pas trop la tête à réfléchir à faire des trucs extraordinaires ça sert à rien parce que je sais qu'il y en a certains il y en a qui voit les gros artistes et ils ont envie de faire un peu comme je sais je sais que que on a envie de faire ça quand on débute c'est clair parce qu'on kiffe mais essayez de casser ce truc là essayez de vous dire ok moi je me concentre sur ma visibilité sur mes abonnés et je vais envoyer du contenu régulièrement voilà et ensuite vous identifiez au bout de six mois ou d'un an vous faites un calcul sur un an ou sur deux ans vous voyez si vous avez vraiment des retours qui vous commencez à avoir beaucoup de gens qui vous suivent là ok on va pour commencer à faire des à faire des beaux clips voilà donc c'était le petit message du jour juste que je voulais faire passer aux artistes plus qu'aux clip makers d'ailleurs les clip makers si vous regardez cette vidéo aussi réfléchissez y a pas tombé aussi dans le même piège et donc voilà vous pouvez suivre mes vidéos qui sont dans la description donc sur youtube et je vous dis à très bientôt et réfléchissez bien à ça et sur ce la mer plus la montagne et